... Nous allons parler dans ce temps de l'avenir du bio-GNV, que ce soit en France ou en Europe, dans une perspective réglementaire notamment. Nous avons 5 intervenants de qualité, dont vous connaissez l'identité, que je remercie beaucoup d'être parmi nous. L'objectif, l'ambition de cette table ronde, c'est avant tout de vous donner un éclairage qui vous aide dans vos prises de décision. Évidemment, en tant que filière, on souhaiterait entendre des nouvelles les meilleures possibles, mais on ne souhaite pas non plus se bercer d'illusions. Donc ce qu'on va demander aux différents experts, c'est vraiment de nous donner leur vision sincère pour que vous ayez vraiment les cartes en main pour vous positionner dans l'avenir. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter. Mathias, tu nous arrives de Bruxelles, et donc tu es secrétaire général de G-Mobility. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est G-Mobility ? On a changé le nom un peu chez nous, là, Régis. Le gaz naturel, ça ne marche plus. On a été créé avec le gaz naturel et le biogaz, les rénovables, mais maintenant, c'est clair, c'est que les rénovables. Je vois mon ami Clément Chandon d'Iveco et les autres fabricants. Le soutien existe parce qu'il y a le potentiel de rénovables. Donc il faut y aller. Il faut réussir les 100% avec le bio-GNV. Et ça, c'est très clair, l'objectif. Donc on a changé le nom très clairement, Régis, pour ça, pour éviter qu'il y ait des malentendus. Parce que le potentiel est là et on a la preuve maintenant. On a la connaissance. Merci beaucoup, Mathias. Donc, à tes côtés, un autre expert des questions européennes, Olivier David. Olivier David, moi, je travaille au ministère de la Transition écologique. Et je suis le chef du service Climat et efficacité énergétique, qui est le service au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est en charge à la fois la stratégie climat, donc notre stratégie nationale bas carbone, et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on gère aussi l'ensemble des sujets liés aux véhicules, tous les sujets liés à l'homologation des véhicules, donc à la fois sur le sujet baisse des émissions de gaz à effet de serre et baisse des polluants atmosphériques. On a en charge aussi tous les sujets d'homologation des véhicules et de surveillance du marché des véhicules. Donc je me tourne vers Isabelle, Isabelle Domergue, qui travaille à la DGITM au ministère des Transports. Voilà, exactement, donc ministère des Transports, à la Direction générale des infrastructures, des territoires et de la mobilité. Et je suis donc à la sous-direction qui s'occupe du transport routier et de la performance économique et durable. Durable, pour ça qu'on est ici. Merci Isabelle. Mon voisin de gauche, Jean-Marc Rivera. Je suis effectivement Jean-Marc Rivera. Je suis le délai général de l'OTRE. L'OTRE étant une des trois fédérations marchandises représentatives du secteur et qui a notamment travaillé sur les travaux de feuilles de roue de décarbonation, mais sur tous les sujets plus globaux, sur la transition énergétique du secteur, entre autres. Merci Jean-Marc. Et nous avons un représentant d'un grand chargeur avec nous, Christophe Babouin pour La Poste. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc Christophe Babouin, le directeur de transport du groupe La Poste. On reviendra après, je pense, plus dans le détail. Moi, je ne suis pas directement membre de la FGNV. D'ailleurs, je me demande si on ne va pas le devenir à force, puisqu'on a travaillé beaucoup ensemble les derniers temps. On est intervenu pas mal de fois les derniers temps pour faire avancer les choses et faire bouger un peu les choses, parce que si on ne les fait pas bouger, on voit bien qu'on est dans l'immobilisme. Donc je reviendrai plus dans le détail, je pense que ce n'est pas l'objet tout de suite. Merci Christophe. Et donc je me retourne vers Mathias. Donc Mathias, tu es basé à Bruxelles, donc dans le cadre de tes fonctions. Et comment est-ce que chez G-Mobility, vous travaillez pour défendre le bio-GNV et sa place dans le mix de demain, tout en sachant qu'on l'a vu, la réglementation nous place vraiment sous contrainte. Merci, je suis lobbyiste. Donc dans quelques pays, c'est une profession acceptée, dont les autres pays pas. Mais quand même, dans notre vie quotidienne, c'est dur de travailler pour défendre le gaz, franchement. En Europe, on a maintenant la proposition de la Commission européenne au niveau de CO2 pour les poids lourds. Et la proposition, c'est de nouveau pour l'homologation des véhicules que mesurés, les CO2 que à l'échappe. Donc si je vois le marché, oui, on a enregistré l'année passée quelque chose comme 7000 camions poids lourds. Je crois en France, c'était 1500 ou peut-être. Donc vous avez plus ou moins 20% d'enregistrements nouveaux. Au niveau des bus, vous avez quand même en France, grâce à l'Eveco et les autres Scania, 40% des nouveaux enregistrements. Mais on ne parle que des poids lourds électriques. Le réseau n'est pas là. Le réseau pour le gaz est là. On a presque 5000 stations, dont 60-50, c'est déjà pour le GNL. Donc le reste, c'est GNC. Mais notre marché s'est endagé. Ed Risk, c'est Ed Risk. Parce que maintenant, si la politique vous dit à un certain moment de ne plus faire le gaz, vous arrêtez. Où est-ce que vous pensez les gazières, ENGIE, GRT Gaz, Total, vous avez tous les membres ici. Ils ont envie ou un incentif d'investir dans le biogaz si la loi te dit de ne pas le faire. Parce que la réglementation ou la loi dit qu'il faut mesurer la CO2 à l'échappe. Donc ça, c'est un grand problème. On a proposé quelque chose de très simple. Et ça, c'est la correction du CO2 après la homologation au niveau du pourcentage des rénovables. Et ça aide beaucoup aux transporteurs. Il y a pas mal de transporteurs, comme La Poste et d'autres, qui ne veulent plus de gaz. Mais franchement, si la loi reste comme ça, entre 2040 et 2050, je suis d'accord avec le monsieur qui a présenté un peu négativement au niveau de la trajectoire de développement du marché. On arrive vers zéro. Le marché sera tué lentement. Ça, c'est un fait. Il faut considérer. Donc le carbon correction factor, ça serait une possibilité pour faire valoir un minimum les mérites de notre énergie. Olivier, vous, en tant que représentant de l'administration française, vous voyez ce qui se passe à Bruxelles. Et quelle est votre vision du sujet et de l'avenir de notre énergie ? Alors, effectivement, si on regarde un peu ce qui se fait à Bruxelles et en France, beaucoup de choses qui se font en France dans ce domaine sont en fait de la mise en œuvre du droit européen. Soit qu'on anticipe, soit qu'on met en œuvre suite à l'adoption de règlements ou de directives. L'objectif qui nous guide, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que ça veut dire trois choses. Baisser les consommations d'énergie. Ça veut dire sortir des énergies fossiles. L'objectif au niveau français, au niveau européen, c'est qu'en 2050, on ne consomme plus ni pétrole, ni charbon, ni gaz naturel. Et il y a tout un travail sur le puits de carbone. Comment est-ce qu'on arrive à stocker le carbone dans la forêt et dans les sols ? Et c'est vraiment cette neutralité carbone qui nous guide et qui guide l'ensemble des politiques dans le bâtiment, dans le transport, mais aussi dans le domaine des poids lourds. C'est cette baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a la neutralité carbone en 2040. Et il y a, au niveau européen, un objectif qui était avant de moins 40% en 2030, qui a été rehaussé. On est passé de moins 40% en 2030 à moins 55% en 2030. Dans cet objectif, pour mettre en œuvre le moins 40%, donc ce qui existait avant, il y avait tout un paquage de réglementations, dont un règlement sur les émissions des poids lourds. La question des émissions des poids lourds, ce n'est pas une question nouvelle au niveau européen. On a un règlement de 2019 qui a fait l'objet de longues négociations et qui fixe un certain nombre de principes. Et c'est vraiment ça qui guide, je dirais, l'ensemble de l'ensemble... Ce règlement de 2019 sur la partie, je dirais, CO2, c'est ça qui guide, je dirais, l'ensemble des constructeurs à l'heure actuelle. Ce règlement, il a un certain nombre de principes, des principes qui sont qu'on regarde les émissions à l'échappement, ça a fait l'objet de nombreux débats, mais c'est ça que pose le règlement de 2019, qui pose des principes que l'obligation, elle porte sur le constructeur, elle ne porte pas sur l'acheteur, elle porte sur le vendeur. C'est une réglementation sur les voitures et les poids lourds qui donne toute sa puissance à la réglementation et qui est originale par rapport à d'autres réglementations, c'est qu'on oblige le vendeur à respecter des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à l'échappement. C'est-à-dire que le constructeur ne peut pas vendre, ne choisit pas le mix qui va vendre, il est lié au règlement européen. Et c'est ce qu'on a vu sur les voitures, c'est-à-dire que, notamment un grand vecteur du développement de la voiture électrique, ce n'est pas juste qu'il peut être fait en termes d'aide, en termes de développement de bornes, d'écosystèmes, COC parce que les vendeurs de voitures ont l'obligation, je dirais, de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ce règlement qui est en vigueur à l'heure actuelle, il s'applique à tous les poids lourds de plus de 16 tonnes et il fixait des objectifs en 2025 et 2030. L'objectif, c'était de baisser de 15% les émissions qui sont vendues entre 2019 et 2025 et de 30% entre 2019 et 2030. Ça, c'est le règlement qui s'applique à l'heure actuelle. Pour ça, il y a plusieurs façons de respecter ce règlement. Il y a tout un volet sur l'efficacité du moteur thermique. C'est-à-dire que quand on vend un camion thermique qui est plus efficace qu'un camion... Quand on augmente l'efficacité du moteur thermique, ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un autre vecteur qui est de changer de motorisation et d'avoir une motorisation qui n'émet pas de gaz à effet de serre à l'échappement. C'est notamment les motorisations électriques et hydrogènes. Je vais un peu accélérer. Dans le cadre du FIT455, on a rehaussé l'objectif 2030. Et donc, la Commission revoit tout son corpus de règles, toutes les directives liées aux émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est une chance pour nous, du coup ? Est-ce que l'émission à l'échappement risque d'être battue en bref ? Alors, on est sur des... C'est ce qu'on a vécu dans le domaine des véhicules légers, dans lequel il y a eu un règlement qui a été mis sur la table en juillet 2021 et qui a été adopté hier au Conseil, donc qui est maintenant définitivement adopté, qui avait déjà été adopté par le Parlement. On est sur des révisions qui, d'expérience sur le règlement voiture, ne remet pas en cause, je dirais, les principes même du règlement. Ça, c'est une négociation qu'on a eue dans les années 2013-2019, mais qui revoit à la hausse les objectifs. Donc, sur les poids lourds, on ne touche pas à l'objectif 2025, mais ce que propose le règlement, c'est de revoir l'objectif 2030, donc de le passer de moins 30% à moins 45%, de revoir l'objectif, de fixer un objectif 2035, moins 60%, et de fixer un objectif 2040, moins 80%. Donc, on revoit à la baisse l'objectif 2030, et on fixe la commission de proposer un objectif 2035-2040. Et la deuxième grande innovation, c'est l'élargissement du champ du règlement, qui, dans le règlement qui est en vigueur, il s'applique aux poids lourds de plus de 16 tonnes. Là, il s'appliquera à l'ensemble des poids lourds, sauf, je dirais, les véhicules lourds spécifiques, de type ambulance, véhicule incendie, véhicule de chantier, dameuse, je dirais tous les véhicules spécifiques qui sont hors du champ du règlement, mais ça s'appliquera à tous les poids lourds. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que, dans la vision de la Commission européenne, l'électricité puis l'hydrogène auront une place beaucoup plus importante dans le mix de véhicules, puisque, en gros, quand on baisse de 15% en 2025, on peut agir un peu sur l'efficacité des véhicules, l'efficacité des moteurs, mais ça veut dire qu'il faut au moins avoir, je dirais, entre 7 et 15% de véhicules électriques vendus en 2025, quand on arrive à 60 ou 80%, l'électrique et l'hydrogène deviennent le vecteur important, majeur, pour respecter le règlement. Ce qui veut dire que, dans l'idée de ce projet de règlement, on est à au moins plus de 50% de poids lourds électriques et hydrogènes à l'horizon 2040-2050. On n'est pas, par contre, comme dans la proposition de la Commission, on n'est pas comme sur les voitures, dans les voitures on est à moins 100% en 2035, donc fin du véhicule thermique en 2035, là, on est à moins 80% en 2040, ce qui laisse une place pour les motorisations thermiques de type bio-GNV ou bio-carburant. Elles auront leur place à terme, donc une place peut-être plus modeste que ce qui pouvait être imaginé, mais une place qui reste. Et il y a ensuite tous les véhicules hors du... tous les véhicules spéciaux, dans lesquels la motorisation électrique est plus compliquée. On peut penser aux véhicules agricoles, aux véhicules de chantier, dans lesquels, je dirais, le bio-GNV ou les bio-carburants auront toute leur place. D'expérience, alors on peut... La question peut se poser de... On est bien sur une proposition de la Commission et non pas sur un texte adopté. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il va y avoir... Maintenant s'ouvre une discussion qui a lieu au Conseil, il y a une discussion parallèlement au Parlement. Le Conseil et le Parlement vont chacun aboutir à un projet de texte, puis ensuite on se met ensemble, ça s'appelle le trilogue, Parlement, Conseil, Commission, et on aboutit à un texte commun qui, en général, est, je dirais, la moyenne arithmétique entre ce que proposent le Conseil et le Parlement. Il y a beaucoup d'échanges, on fait parfois des réunions de 15 heures ou de 16 heures de négociation, mais en général, on arrive à une valeur... Je dirais qu'il y a la moyenne arithmétique entre les deux. Globalement, ce qu'on a vu sur le règlement des voitures, c'est que le règlement final est quand même très proche de la proposition de la Commission, puisque entre les États membres, je dirais que ça se partage entre ceux qui trouvent ça trop contraignant et ceux qui trouvent ça pas assez ambitieux, ce qui veut dire qu'on arrive grosso modo à... finalement, on retombe grosso modo sur ce que propose la Commission. Le Parlement est, en général, un peu plus ambitieux que ce que propose la Commission, et on arrive à un texte moyen arithmétique entre les deux, ce qui veut dire que le texte final est, en fait, peu changé dans ses grands principes par rapport au texte de la Commission. C'est ce qu'on a observé dans les textes précédents, mais l'histoire est à écrire, puisqu'on commence juste les négociations avec un texte qui, dans l'idée, devrait aboutir à un vote du Conseil et du Parlement, chacun séparément en fin d'année, pour avoir un texte adopté, probablement, à l'été 2024. Merci, Olivier. Donc, une vision quand même assez pessimiste pour les carburants renouvelables, et en particulier pour les bio-GNV. Et je me tourne vers Isabelle. Donc, Isabelle, vous avez coordonné en grande partie toute la construction de la feuille de route de décarbonation du transport lourd, la feuille de route française. Et l'aboutissement des travaux conclut quand même à une diversité, un mix des énergies alternatives au gazole pour réaliser la transition. Alors, est-ce que c'est conciliable, vraiment, avec ce qui semble se dessiner au niveau européen ? Alors, je vais peut-être revenir un peu sur cette démarche de feuille de route pour pouvoir répondre à vos interrogations. Les démarches feuille de route ont été lancées par le gouvernement dans le cadre de l'application de la loi Climat et Résilience. En fait, il y a un peu par grande filière des réflexions qui sont conduites pour que les acteurs proposent une feuille de route vers la transition énergétique. Donc, c'est dans ce cadre qu'a été conduite la feuille de route de transition énergétique du secteur routier. Et donc, on a fait discuter et travailler ensemble les transporteurs, les constructeurs de véhicules et les énergéticiens pour réussir à concilier, c'est peut-être un mot un peu ambitieux, mais partager les problématiques et les ambitions de chacun. Donc là, ça fait depuis le mois de juin qu'on est dessus. Je trouve, peut-être que je laisserai Jean-Marc dire ce qu'il en pense également, mais je trouve pour l'administration que ça a été une démarche extrêmement intéressante parce qu'on a eu des échanges constructifs, des vraies progressions dans la connaissance réciproque de chacun des acteurs. Après, on va arriver sur la question de l'énergie et des véhicules dont on a besoin. On est parti d'une trajectoire peut-être un peu ancienne proposée par la direction de l'énergie et du climat qui s'appelle dans notre jargon le REN 1 de la SNBC 3. Voilà, bon bref, c'est des trajectoires de projection d'immatriculation de véhicules pour atteindre un certain niveau de réduction des émissions de CO2. Et donc, c'est des chiffres qui étaient faits en 2022 avec des ambitions assez élevées pour le gaz. On arrive vite à 20% dans les immatriculations, en particulier pour les poids lourds. Donc c'est là-dessus qu'on a conduit nos discussions. Et en fait, on a challengé cette hypothèse avec un peu l'axe, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est irréalisable, quels sont les atouts, quels sont les freins et puis les différents leviers pour y arriver. Les grandes lignes qui ressortent de cette réflexion, c'est que le gaz est pour les transporteurs une énergie alternative très intéressante, puisque ça permet d'avoir une utilisation du véhicule quasiment similaire à celle du gazole, tout en ayant quand même une réduction des émissions de gaz à effet de serre, surtout si on arrive à se tourner vers le biogaz. On a donc une offre de véhicules qui existe, on a des stations qui existent. De mémoire, on est à plus de 280 points d'avitaillement en France. On l'a rappelé, oui, 295. Voilà, parfait. Ça nous a encore augmenté. Avec une trajectoire de croissance de ces points d'avitaillement, qui s'est un petit peu ralentie en 2022 avec le contexte Russie-Ukraine, mais qui s'inscrit quand même dans une dynamique d'augmentation. On a ces points d'avitaillement qui sont bien reliés au réseau gazier. Et puis, il y a la réflexion parallèle d'augmenter la quantité de biogaz utilisé pour vraiment arriver sur un verdissement. Donc, on va dire que c'est un secteur qui progresse depuis déjà beaucoup d'années et qui a atteint une certaine maturité de développement qui permet de se présenter comme une alternative. Une fois qu'on a dit ça, qui est assez positif, je ne vais pas rester que dans le positif, les constructeurs de leur côté ont quand même beaucoup alerté pendant la rédaction de cette feuille de route pour dire que leur choix allait vraiment s'orienter vers l'électrique en anticipant la proposition de la commission sur la nouvelle directive européenne CO2 des véhicules lourds. Et puis, en voulant s'inscrire aussi dans la transition énergétique, un peu dans la même ligne que les véhicules particuliers. Et donc, eux, ils annoncent des trajectoires d'immatriculation et des prévisions d'immatriculation et de choix industriels qui ne sont pas du tout des niveaux de 20% d'immatriculation au GNV dans les prochaines années et qui sont bien inférieurs. Donc voilà, la feuille de route a bien mis en avant cette espèce de dichotomie de deux visions. Les constructeurs qui sont sur une production de véhicules avec moins d'émissions à l'échappement et les transporteurs comme les énergéticiens qui considèrent que c'est une offre intéressante pour leurs besoins et que par ailleurs, il y a le réseau d'avitaillement qui est disponible. Après, l'énergie au gaz est un peu d'énergie, on va dire, en suspens ces derniers mois. Tout le monde se cherche un peu sur l'avenir, en particulier pour la mobilité, où on voit d'autres voies de décarbonation. Et en particulier sur le transport routier, on a quand même des signaux assez positifs de motorisation alternative à l'hydrogène et à l'électrique. Même s'il y a encore beaucoup de progrès technologique à faire et qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Les défis sont colossaux, mais par rapport à il y a 5 ans, le pas franchi est quand même assez significatif. Donc c'est une place assez incertaine à ce stade, même si on a, disons, un historique de développement qui a été très intéressant. Et j'aurais tendance à dire, mais ce n'est pas la position de la France officielle, que les prochains mois et les perspectives géopolitiques des prochains mois vont permettre de nous éclairer sur la situation. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir vraiment la vision précise sur l'avenir du GNV. Merci Isabelle. Jean-Marc, alors quel est le point de vue d'un grand représentant de transporteurs ? J'ai entendu beaucoup de choses. Alors tu avais dit dans ton propos introductif que tu voulais effectivement une expression assez libre et directe. Surtout une expression franche et qui donne des éléments de compréhension à nos adhérents. Je pense qu'elle va effectivement être franche, à la fois en écho de ce que vient de dire rappeler Isabelle sur les travaux, mais sur ce que vous venez également de rappeler au niveau de l'Union européenne. D'abord, bien rappeler que finalement, ceux qui sont aussi sous la contrainte, c'est quand même ceux qui finissent par acheter les véhicules. Et qu'en théorie, le marché devrait effectivement se construire sur qui va acheter les véhicules. Et je réaffirme qu'un marché se construit comme ça. S'il n'y a pas d'acheteurs, on peut tout imaginer, sauf, et c'est bien un petit peu comme ça que le politique construit la chose, sauf si on contraint l'acheteur à aller vers telle ou telle direction. Toutes les différentes lois qu'on a pu avoir, les lois climat-résilience qui fixent les interdictions de circulation, les ZFE qui fixent les interdictions, les vignettes critères, est construit sur ce modèle-là. sauf que, la plupart du temps, et ça se confirme, toutes ces lois sont reprises à un moment donné par un autre élément qui est la réalité, le réalisme. Et on constate quoi ? On n'y est pas, donc on repousse, on repousse, on repousse. Est-ce qu'on construit une politique de transition énergétique là-dessus ? Moi, je n'en suis vraiment pas persuadé. Donc ça, c'est déjà le premier commentaire. Deuxième commentaire, et vous avez raison de rappeler des points très importants, en disant que l'Union européenne, qui d'ailleurs manifestement... Alors, mon propos n'est absolument pas anti-gaz, anti-électrique, anti-rien. On est pro-tout, mais par contre, on est effectivement anti-choses qui ne tiennent pas la route. Et donc, vous vous rappelez très justement que l'Union européenne a finalement fixé une contrainte très forte sur les constructeurs. C'est vrai. Mais quelles en sont les conséquences ? Et les conséquences, on les a traduits et on les a vues à travers les travaux de la feuille de route. Alors, on va détailler un petit peu plus les chiffres qu'a évoqués Isabelle et je reviendrai dessus. Et puis derrière, le pro-électrique. Et d'ailleurs, la question a été évoquée, mais comment avons-nous analysé l'impact effectivement de l'électrique ? Est-ce qu'on l'a analysé au cul du camion, excusez-moi de l'expression, ou est-ce qu'on l'a regardé et je pense qu'effectivement, si on regardait les choses à ce niveau-là, on aurait peut-être des résultats un peu différents ? Et donc, on se retrouve derrière, chez nous, en France, à un pays qui est quand même relativement suiveuse des décisions européennes. Donc, on voit bien que la France, elle est dans la droite ligne. Il n'y a pas de difficulté à lire les choses. Et donc, qui déroule. Les travaux de la tasque force, dits feuilles de route de décarbonation, ont eu vocation d'essayer de remettre du réalisme. On a fait quoi ? On a travaillé, alors pour reprendre l'expression, le REN1 de la SNBC3, c'est quoi ? C'est la projection par énergie, par jalonnement entre 2020, 2023, 2025, jusqu'en 2040, des projections des nouvelles immatriculations énergie et énergie. Donc ça, c'est bien, effectivement, sur la base, finalement, des objectifs des constructeurs. Et à partir de cette analyse-là, on s'est posé la question est-ce que les objectifs sont réalisables ? Mais pas uniquement que sur la capacité des constructeurs à nous donner les véhicules. C'était déjà une première question. Mais en répondant à deux autres questions, est-ce qu'en face des énergéticiens, vous, vous étiez capables, un, de produire l'énergie suffisante pour répondre à l'évolution du parc, deux, à mettre en place les conditions de la distribution de cette énergie ? Puis une troisième question qui est fondamentale pour nous, c'est combien tout ça, ça va nous coûter ? Parce que je rappelle quand même que les transports et notamment le transport routier est un secteur qui est massivement composé de petites structures. C'est un secteur qui marge peu. Et quand on regarde effectivement aujourd'hui une étude récente de la Banque de France sur le transport routier de marchandises qui démontre quand même que les capacités d'endettement et d'investissement des entreprises sont extrêmement réduites. Je reviendrai sur le coût financier. Donc à partir de ces analyses-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Sur le gaz et très clairement, et je reviens sur le constructeur, si on avait écouté le positionnement des constructeurs, je vais mettre deux bémols, ça tombe bien, ils sont dans la salle, Iveco et Scania. Si, et je le dis très clairement, j'en assume les responsabilités, si les fédérations de transporteurs n'étaient pas mon trouble créneau, je peux vous garantir que la trajectoire qui aujourd'hui dit sur le gaz, excusez-moi, c'est la vieillesse, aujourd'hui, la trajectoire pour le gaz, c'est 20% de nouvelles immatriculations en 2025, 25% en 2030, 30% en 2035, 39% en 2040. C'est l'actuelle trajectoire vue sur le gaz. La vision des constructeurs au point de vue large, c'est une production stable de 5% jusqu'en 2040. Ça veut dire que si on écoute les constructeurs, la filière gaz, elle est morte. Elle est morte et elle n'a pas d'avenir. Par contre, si on va regarder un petit peu plus loin, merci aussi à certains constructeurs qui ont pris leur responsabilité en disant nous, on produit, on fait du gaz, mais si demain, on nous demande de produire plus de véhicules, on a une capacité de production supplémentaire. Donc, les 5%, nous, on pense que c'est très largement minoré et qu'on peut aller au-delà. C'est grâce à eux, et je tiens à souligner quand même, qu'on a réussi à faire bouger quelques lignes sur cette position-là. Quant à la partie électrique, par contre, ça reste un frein pour votre filière. Le fait de s'entendre dire quand même qu'un certain nombre de constructeurs et pas des moindres ne priorisent plus le gaz, c'est quand même un frein pour le développement du gaz. Heureusement que vous en avez encore deux qui croient à vous. Je vais aller un petit peu plus loin. Alors, ce n'est pas que je tire sur l'électrique, mais quand même, vous allez comprendre la difficulté de l'approche que l'Union européenne a en mettant tout sur la contrainte constructeur. Électrique, que dit actuellement le SNBC ? 7% des nouvelles immatriculations en 2025, 22 en 2030, 27 en 2035, mais je vais m'arrêter là. Concrètement, actuellement, véhicules électriques, il y a à peu près moins de 500 véhicules électriques lourds qui circulent en France. 7% en 2025, dans deux ans, si vous faites cette projection-là, on devrait être à 10 000 véhicules électriques. Je ne sais pas par quel miracle on peut y arriver, mais je peux vous garantir qu'on n'y arrivera pas. Et quelle est la projection, l'ambition des constructeurs en 2025 ? C'est-à-dire 14%. C'est ça, les chiffres qu'Isabelle ne s'est pas autorisée à dire, mais moi, je vais m'autoriser à le dire. Donc, de doubler l'objectif. 22% en 2030, ils en proposent 46. Donc, si on construit demain la nouvelle, parce que les travaux, on n'a pas travaillé sur les travaux de la feuille de route. Pardon, c'est tombé, mais ce n'est pas grave. On a préparé la feuille de route. C'est des travaux préparatoires. Les enjeux, ils arrivent maintenant. C'est la loi climat-énergie qu'on attend pour l'été et c'est surtout la révision de cette SNBC qu'elle va être demain la prochaine trajectoire. Si ces travaux, les travaux que nous avons faits ne sont pas pris en considération et qu'on construit une nouvelle trajectoire de nouveau sur la simple vision des constructeurs, je pense que la filière peut s'inquiéter sur son avenir. Merci Jean-Marc. Je voudrais donner la parole à Christophe très rapidement, mais je voudrais quand même revenir du côté d'Olivier. Quand vous entendez un représentant des transporteurs tenir ce discours, est-ce que vous dites que véritablement, l'Europe ne doit pas changer quand même un petit peu sa vision par rapport à cet axiome de mesurer les émissions uniquement au bout d'échappement ? Ça m'amène à plusieurs remarques. Rapidement, parce que Christophe attend. D'une part, pour 2025, on a un règlement qui est en vigueur à l'heure actuelle. Le fait de baisser de 15% les émissions entre 2019 et 2025, ça s'applique à l'heure actuelle et donc la vision qu'on va avoir à court terme est déjà décidée. Le règlement européen, il existe, il s'applique, il est en vigueur. À plus longtemps... Mais il est loin de se réaliser. On est sur un... Après, c'est à chaque constructeur de dire comment il souhaite le réaliser. Je n'imagine pas qu'un constructeur, vu les montants d'amende qu'il y a en face... Ils vont venir taper à notre porte en disant achetez les véhicules. Mais d'abord, des véhicules qui coûtent une blinde au passage, sur lesquels on aura effectivement besoin de parler de la planification et comment vous aider tous. Mais si on ne les achète pas, les véhicules, si on ne les achète pas parce qu'ils coûtent très cher, mais surtout parce que les réseaux de distribution ne sont pas là. C'est là-dessus d'ailleurs une des forces encore de la filière de gaz. Vous avez un plan de développement, vous évoquez les 280 stations, vous avez un plan de développement qui, de tête, emmène à 180 stations supplémentaires par an pendant X années. ça doit même amener à peu près, je n'ai plus le chiffre en tête, aidez-moi à peu près 3900 stations programmées, je ne sais plus... Voilà. C'est les chiffres des travaux que je ne les ai plus foncièrement en tête. Mais il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a aucun plan sur la planification et je ne tape pas sur l'électrique, ce n'est pas mon propos, mais il n'y a pas aujourd'hui de plan de développement de la borne de recharge électrique poids lourd. Et donc là, vous êtes en train de me redire, vous mettez une contrainte sur les constructeurs. Mais si on n'achète pas leur véhicule, ils vont les payer les amants, je vous le dis. Je ne pense pas, mais... Sur... Non, mais je veux dire... Après, on peut donner la parole à chaque constructeur sur comment il compte respecter l'objet de 2025. Je ne pense pas qu'il souhaite le dire publiquement, mais ce n'est pas un sujet qu'il découvre. On a effectivement un sujet à la fois... Non, mais on ne va pas faire un débat sur l'électrique. Je pense que ce n'est pas le lieu. Il y a à la fois effectivement des sujets de borne, des sujets d'aide à l'achat. Vous avez vu que le gouvernement a annoncé hier 60 millions d'euros dès maintenant sur l'achat, sur le soutien aux véhicules électriques. Effectivement, on a un soutien qui devra monter progressivement. Sur la voiture électrique, le soutien annuel, c'est un... D'aide de l'Etat, c'est un milliard 3 par an. Il y a tout un soutien aux véhicules électriques qui devra être mis en face si on veut atteindre ses objectifs. Mais je ne réponds pas à votre question qui était... Vous pouvez peut-être que je réponds prolongément. Non, non, mais c'est pas grave. Je voulais juste qu'on entende la voix de Christophe Babouin, donc de La Poste. Comment tu te positionnes ? Ben écoute, moi, quand j'entends ça, en résumé, pour moi, les politiques n'ont pas de pragmatisme, clairement. On a un problème de temps. Le temps n'est pas géré dans tout ça. Alors j'entends aussi les constructeurs, les constructeurs, vous allez les pénaliser, évidemment, qui vont tous vers l'électrique. Stellantis, il a réfléchi et il a dit je vais tout faire en électrique parce que de toute façon, il ne veut pas se faire pénaliser. Pourquoi investir sur du thermique qui va s'arrêter bientôt ? Donc nous, enfin moi, d'un point de vue chargeur, pour vous donner deux, trois chiffres, c'est à peu près 5 000 camions par jour qui tournent pour nous. Depuis le petit porteur en zone urbaine d'Oustod pour aller vraiment dans le centre-ville de Paris ou ailleurs et puis jusqu'à des caisses mobiles qui traversent la France. Donc on a des cas d'usage très différents. Donc nous, on a bâti plus d'un an. Donc nous, c'est vraiment un mix énergétique dans notre feuille de route. Moi, je ne suis pas un pro-gaz pour être un pro-gaz. On essaie d'être pragmatique et de regarder qu'est-ce qui répond dans les temps impartis à nos besoins et à nos obligations parce qu'on doit décarboner. Nous, en tant que chargeur, on nous dit qu'il faut décarboner. Nous, on doit décarboner pour 2040, 100% de notre flotte poids lourd. Quand j'écoute ce qu'il se dit, on n'est pas prêts d'y arriver. Je le dis objectivement. Je ne vois pas comment on va faire. Nous, notre politique, clairement, c'est de dire qu'on a des sujets d'autonomie, on a des sujets de coûts de matériel, de coûts d'énergie, de disponibilité de matériel, de disponibilité d'énergie, donc d'autonomie. On regarde tous ces sujets-là et on fait notre mix énergétique. Notre mix énergétique, malgré le contexte hyper défavorable, on l'a effectivement basé sur le biogaz. Le biogaz en priorité. Nous, on veut monter à peu près à un tiers de nos kilomètres en biogaz à terme. Pour ça, on va construire des stations, qui ne seront pas des stations privées, des stations publiques, mais à proximité de nos plateformes en amenant des volumes. On va favoriser en tout cas l'écosystème pour avoir une petite dizaine de stations en proximité de nos gros sites industriels, donc dans les grandes agglos. On vise également les biocarburants. Nous, principalement, plutôt du HVO. Désolé pour le baissant, mais si on peut, c'est plutôt du HVO qui est quand même un peu meilleur en empreinte environnementale et puis il y a moins de polémiques sur le sujet. Tout simplement parce que si je ne fais pas ça, je fais quoi ? Je ne fais rien. Je commence à avoir des véhicules électriques comme tout le monde. J'en ai plein en commande, mais je vais faire de l'urbain. Il coûte effectivement une fortune. L'hydrogène, ça fait deux ans que je veux en acheter. Il n'y a toujours pas un véhicule homologué aujourd'hui. Voilà. Donc, on fait quoi si on écoute la feuille de route du tout électrique ? Mais on ne fait rien. Et ça veut dire qu'en 2030, on n'aura rien décarboné sauf à faire éventuellement du biocarburant. On peut y venir sur le biocarburant et les problèmes de fiscalité en France. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas décarboner avec du biocarburant parce qu'il faut des cuves privatives. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 5 000 camions qui soient les miens. Ce ne sont pas mes camions, c'est mes partenaires. J'ai 500 partenaires. Donc, je ne sais pas aujourd'hui mettre des cuves. Donc, on est aussi en train de traiter ce sujet-là. Mais bon, quand vous avez les douanes on ne peut pas mettre de cuve de biocarburant de façon claire puisque sinon, j'ai des hauts-le-pieds, pas possible. J'ai plein de partenaires différents. Donc, si je mets une cuve chez moi, je ne peux faire avitailler qu'un transporteur. Donc, en fait, biocarburant, biogaz qui sont les sujets qui peuvent nous permettre de décarboner les 10 prochaines années, en fait, on ne sait pas comment faire parce que si on va sur le biogaz, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi toute la problématique effectivement du prix, de la stabilité du prix. Ce sont des sujets qu'on a discuté. Effectivement, le secteur a été aidé longtemps. Maintenant que le prix est monté très haut, on est plus haut que le prix de production. Donc, il y a aussi ces sujets-là. Donc, au-delà de ces problématiques de feuilles de route matérielles, on a aussi les problématiques de stabilité, de mécanique également fiscale autour du biocarburant qui est un sujet quand même majeur. On ne peut pas avoir un gaz qui passe de 1 à 5 en termes de coût. Moi, je me suis retrouvé avec globalement 30 millions de kilomètres en GNL qu'on essaie de passer en bio pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais je me suis retrouvé avec des TCO 60% supérieurs au diesel pendant la crise. C'est quand même un truc de malade quand on y pense deux secondes. J'ai dit, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il y a un vrai problème de pragmatisme. Au-delà de la... Que va devenir la technologie de demain ? Je ne le sais pas, objectivement. Tout ce que je sais, c'est que l'électrique, on aura des vraies problématiques de cas d'usage parce que les bornes de recharge, quand on veut traverser la France, où est-ce qu'on va recharger, comment, quand ? Ça, ça reste quand même des sujets importants. L'hydrogène paraît effectivement une bonne solution, mais il n'y a rien qui sort. Personne ne produit de matériel aujourd'hui. Il reste quand même un sujet de fond sur l'hydrogène. Quand même, c'est comment produire de l'hydrogène vert qui est le seul intérêt de l'hydrogène, sinon ce n'est pas peine d'en faire. De l'hydrogène vert, aujourd'hui, c'est quand même par l'électrolyse qui est à priori aujourd'hui la technique utilisée, c'est très consommateur d'énergie quand même. Et donc, ça va se produire à des tarifs très élevés qui ne seront peut-être pas intéressants d'un point de vue écologique. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer tout ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, pour tenir une feuille de route de chargeur aujourd'hui, c'est impossible avec la feuille de route que vous nous donnez. On ne sait pas faire. Merci, Christophe. En vous entendant, tous les deux, Jean-Marc et toi, qui êtes des représentants d'acteurs de notre filière du gaz carburant, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une incompréhension sur l'écart entre, je dirais, l'objectif que vous avez rappelé, Olivier, d'être net zéro en carbone en 2050 au niveau de l'Europe et puis la règle du jeu qui a été fixée à court et moyen terme et qui, pour le transport, se traduit par une mesure des émissions strictement au pot d'échappement, ce qui ne fait pas droit en particulier aux vertus des carburants renouvelables et en particulier du biogène, bien sûr. Alors, Mathias, et puis vous-même, vous pourrez réagir l'un et l'autre à cette question. Y a-t-il quand même une chance de faire bouger les lignes au niveau de l'Europe ? J'ai bien écouté et j'espère que j'ai compris tout, mais je suis un peu irrité et je crois qu'il faut vraiment rappeler quelques éléments. La politique n'a pas une vision, ils ont un espoir. Si vous regardez l'impact assessment de la Commission européenne, la base de calcul, c'est qu'à partir de 2030, toute l'électricité en Europe, c'est 100 % rénovable. Est-ce que ça, c'est faisible ? Non, c'est pas très faux. Voilà, mais c'est la base de la proposition. Non, c'est faux. Là, ce que vous dites, c'est factuellement faux. On a analysé les chiffres, c'est pas faux. L'objectif de 100 %. L'objectif de la directive NR, c'est 45 % de NR en 2030, c'est pas 100 % de NR en 2030. Je peux vous envoyer tous les chiffres. On a étudié l'impact assessment au fond. Non, non, je ne crois pas. On dépend de la loi. C'est pas clair, l'impôt. L'Union européenne, n'imagine pas d'avoir 100 % de l'électricité renouvelable en 2030. L'autre résultat de l'impact assessment, c'était que les camions bio-GNV, comme tous les carburants, c'est la compétition pour les batteries et l'hydrogène et tout qui est Zero Mission. La compétition. On a 14, 17 % du marché diesel. Comment ça peut être la compétition ? Donc, je crains que vous vous trompez à ce niveau-là, monsieur, mais je suis content de rappeler d'autres éléments parce que le système ne fonctionne plus. Ce n'est plus efficace. On arrive à rien faire pour l'instant. Si vous parlez d'efficacité du moteur, je vous rappelle qu'il y a une crise énergétique mondiale qui affecte l'Europe en particulier. Si vous allez faire 90 ou 100 % du camion poids lourd en Europe électrique ou indirectement hydrogène, qui tout à fait est un gaz et on aime ça, mais si vous faites tout à base de l'électricité, il faut compter 600 terawatts additionnels. C'est plus ou moins la moitié de la consommation d'électricité à la maison en Europe et ça, ce n'est pas possible. Et aussi, à ce niveau-là, il y a des grandes fautes dans l'impact assessment de la Commission européenne. On a trouvé si vous prenez le moteur thermique en plus, c'est toujours beaucoup d'électricité et il faut en plus. On parle de 300 terawatts, tu as parlé de 400 terawatts. Maintenant, on a trouvé le potentiel de biogaz produit en Europe de 1 500 terawatts. Et ça sera suffisant pour fournir 20 % des poids lourds en Europe. Le potentiel total en toute l'Europe, c'est 150 milliards de mètres cubes. on a besoin de 10 % pour ça pour fournir 20 % de la froide poids lourds. Et un camion électrique, pour Jean-Marc, qui déplace pendant 100 km ou 200 km, c'est autre chose qu'un poids lourd qui déplace pendant 1 000 km ou plus. N'est-ce pas ? Donc, on a deux problèmes. L'efficacité du moteur, c'est plus important si le système énergétique ne fonctionne plus. Et ça, c'est un grand problème. Et le moteur à gaz est très efficace. Franchement, c'est la raison pour laquelle la commission a proposé le moteur à gaz hydrogène, thermique, pour le considérer comme zéro machine également, parce que c'est plus efficace pour l'autoroute et les poids lourds. Et pourquoi vous ne considérez pas la même chose que le bio-engineV, c'est exactement la même chose. Et dernier mot, si je me permets, la commission européenne propose que le soutien arrive de la RET. Qu'est-ce qu'il y a dans la RET ? La RET va vous dire qu'est-ce que c'est un carburant neutre. Mais il n'y a pas d'ambition, pas de niveau d'ambition qui est aligné avec Repower EU. Rien. La commission fait référence à la ETS. Le prix de carbone, c'est quoi ? À partir de 25, 45 euros par tonne ? C'est nul, c'est rien. Il faut faire 200 si vous voulez soutenir les carburants propres. Et en plus, taxation est aidée, il n'y a même pas une proposition. Donc il n'y a aucun soutien et le seul soutien sur la table, c'est la loi de CO2 pour les poids lourds. Olivier, vous souhaitez peut-être répondre brièvement et puis chacun dira un petit peu de conclusion. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses fausses qui ne sont pas actuellement fausses. Mais je ne vais pas y revenir. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord après dire des choses fausses, je pense que c'est contre-productif. Je voudrais juste dire quelques mots. d'une part, le règlement européen, il y en a un qui existe et ensuite on est sur une proposition. Il va y avoir un débat qui peut permettre un certain nombre d'évolution qui dépendra de ce que défendra chaque État membre et aussi du Parlement. On n'est pas sur un règlement 100% électrique ni même à terme, contrairement à ce qu'il y a sur les voitures. Ça laisse une place plus importante à l'électrique et à l'hydrogène que le règlement actuel. Mais on n'est pas non plus sur un règlement 100% électrique. Le véhicule, un troisième truc que je voulais dire, c'est que le véhicule n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique, de notre politique climatique en matière de transport. On a des sujets de sobriété, on a des sujets de chargement des camions, on a des sujets de frette et de report modal, on a tous les sujets d'éco-conduite, on a tout un volet de politique qui ne se limite pas à la motorisation. Et donc, l'objectif, c'est pas... La motorisation n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une part importante de la politique en matière de transport, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique en matière de transport. Et un dernier chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans toutes ces réglementations, notamment si on parle de l'électrique, ça ouvre toute une série de questions sur le réseau de recharge et aussi sur l'ensemble du système d'aide, c'est chaque État membre, notamment, que ce soit dans les aides aux constructeurs, parce que dans le système d'aide, on a deux volets, on a des aides aux constructeurs et des aides aux acheteurs, qui sont un volet qui dépend de chaque État membre. Et donc, on ne peut pas le reprocher à la Commission de ne pas avoir prévu ce volet-là, c'est un volet qui dépend de chaque État membre qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous proposer à chacun de dire un petit mot de conclusion. Jean-Marc, tu voulais prendre la parole très brièvement. Comment vous voyez le rôle de la FGNV pour aider à aller dans la bonne direction ? Donc, alors, je vais répondre, effectivement, avec ça, mais simplement pour qu'il n'y ait pas de confusion dans mes propos. Ce n'est pas, en ce qui me concerne, on ne remet pas en cause l'objectif de décarbonation parce que les transporteurs ne sont pas moins responsables que la majorité des citoyens. Je pense que l'urgence climatique, tout le monde en a effectivement conscience. Je disais avec sourire, c'est quand même surprenant que même parce qu'on est nombreux dans une salle au mois de mars, il fait tellement chaud, on est obligés de mettre la clim, c'est-à-dire que l'extérieur, il ne fait pas si froid que ça pour un mois de mars, bientôt avril. Non, mais au-delà de ça, il y a effectivement cette prise de conscience qu'on remet en cause, en revanche. C'est la trajectoire pour y arriver. Et on considère, et particulièrement sur l'électrique, que la trajectoire qu'on nous propose, elle est aujourd'hui beaucoup trop ambitieuse, rapidement. Pas parce qu'on a un manque de véhicules, mais bel et bien parce qu'il va y avoir rapidement des problèmes de terrain, de terrain sur la recharge. Mécaniquement, aujourd'hui, quand on a quelques véhicules électriques, quand on veut mettre en place un véhicule électrique, on a immédiatement un problème de raccordement avec le réseau. Est-ce que le réseau est calibré ? Parfois, on nous dit que ce n'est même pas la peine d'y compter. Des fois, on nous dit oui, mais ça va coûter un peu cher. Et encore, vous allez mettre une borne, deux bornes, mais au-delà, ce n'est pas la peine. On nous dit non. C'est ça, les problèmes aujourd'hui. Et puis, alors, sur l'itinérance, je vois effectivement, on a des travaux très intéressants qui sont en train d'être ouverts avec Total Energy, d'autres acteurs sur l'itinérance, mais on voit bien qu'on est au début, au stade de l'étude et que tout ceci va prendre beaucoup plus de temps. C'est ça, effectivement, qui est relativement important pour nous. Donc, construire une trajectoire qui soit réaliste et concrète et voilà pourquoi les autres énergies ont toute leur place et toute leur place immédiatement et le gaz en fait partie. Je vais simplement prendre une illustration. En arrivant ici, mon attention a été attirée par trois véhicules de nettoyage de la ville de Paris, sociétés privées. Et en voyant les véhicules, véhicules lourds, vignettes critères 1. Vous avez vite fait le comprendre. Quand vous voyez ces véhicules-là, lourds, vignettes critères 1, vous savez à quoi ils roulent ? Ils roulaient au gaz et pas à l'électrique parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas les avoir, ils ne pouvaient pas les recharger. Voilà, donc comme quoi le gaz, il peut avoir sa pertinence. Donc moi, ce que j'attends, c'est ça, c'est de créer une révision de la SNBC qui soit réaliste et avec une trajectoire qui ne remette pas en cause l'objectif final mais qui soit effectivement réaliste. Quant à la FGNV, oui, pour nous, nous, fédérations, il y a un grand nombre d'acteurs dans cette salle que nous côtoyons au quotidien c'est vous qui avez la connaissance de votre secteur, de vos métiers, on a besoin de ça, on a besoin de comprendre les choses et puis c'est avec vous qu'on va porter un certain nombre de sujets. Concrètement, ce n'est pas que les transporteurs demain qui doivent porter une vision réaliste de la révision de la SNBC. Votre filière doit également porter ce message-là fortement. C'est peut-être le point numéro 1 d'ailleurs de votre plan d'action 2023. Moi, je partage 100% de ce que vous avez dit. Donc on est parfaitement en phase. Dans tout ce que vous avez dit, je vous écoute attentivement. Je pense qu'il n'y a rien sur lequel on est en désaccord. Et je voulais juste vous rassurer sur le dernier point. Je pense que c'est le cas de la filière gazière. Ils sont traîtres, ils sont bien présents dans les discussions sur l'avenir énergétique. Donc je vous rassure sur le dernier point. Ton mot de la fin, est-ce que tu attends de la FGNV en tant que G-Mobility ? C'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que je crois que nous sommes tout le monde d'accord. Nous sommes pour. Moi, j'ai testé plusieurs technologies. On a besoin de tout. Donc je suis content de me soire avec vous et on va analyser les chiffres un peu. Ça, c'est notre boulot quotidien. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes en France pour ou contre le carbon correction factor. parce que ça, c'est la clé à la fin pour savoir si on peut modifier au niveau de de la loi CO2 parce que 90%, et je voudrais insister, Régis, et j'avais une dizaine de réunions avec M. Temamans et son équipe et je comprends que la Commission européenne ne veut pas de tout le bio-GNV. Les 90%, c'est pour laisser un peu de flexibilité pour le militaire, pour le secours et tout ça. Donc, si on veut soutenir les carburants et la seule question la France doit se poser, c'est très simple, est-ce que vous voulez le moteur thermique avec les carburants au carbone neutre long terme ou pas ? Parce qu'avec cette proposition de la Commission européenne, vous n'avez pas le moteur thermique et ça va être terminé entre 2040 et 2050, j'en suis sûr. S'il y a un carbon correction factor, il y a un vrai soutien fair et ouvert qui accepte les carburants et vous pouvez faire les zero emissions mais en plus, en plus, vous faites quelque chose pour les carburants neutres et ce n'est pas nous, on a des réunions maintenant chaque semaine avec tous les carburants, biodiesel, e-fuels, biogaz, n'importe quoi. Et tout le monde est d'accord, la politique, pour l'instant, est en train de tuer les carburants neutres. Merci Mathias, Christophe, et puis c'est Isabelle qui conclura. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait déjà un traitement de la fiscalité. Moi, j'entends, je n'ai même pas entendu, mais vous annoncez encore une nouvelle de ce matin, encore des aides qui arrivent. En fait, il y a tout le temps des aides qui arrivent, qui partent, qui s'arrêtent. Aujourd'hui, un camion électrique, il faut faire des dossiers à l'ADEME. Autant dire que la plupart des transporteurs sont incapables de monter des dossiers à l'ADEME qui, une fois sur deux, non, c'est impossible, c'est trop compliqué. Il n'y a que les gros transporteurs qui vont les faire. Les petits, c'est trop compliqué. Avant, c'était 50 000 euros que vous aviez. Maintenant, vous ne les avez plus. L'année suivante, ça recommence. On ne peut pas avoir des fiscalités qui sont tout le temps changeantes. Et ça, c'est quand même un gros problème qu'on a en France. On ne sait pas établir une fiscalité pour... En Allemagne, ils mettent de la fiscalité pour 5 ans. Les gens, ils savent, ils vont pour 5 ans. En France, c'est impossible. Donc vous êtes là, vous prévoyez quelque chose. À la fin de l'année, vous pouvez déjà changer votre philosophie. Donc déjà, il faudrait qu'on ait une fiscalité claire sur l'électrique pour savoir où on va sur les TCO. Moi, je ne suis pas contre l'électrique. Le zéro émission en ville, ça me va très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que c'est la qualité de l'air. Maintenant, quand je suis sur la route, sur l'autoroute, je pense qu'effectivement, avoir d'autres technologies, ça marche très bien du moment qu'effectivement, on est, comme vous le disiez, sur l'ensemble du cycle de vie des différentes solutions. Et puis, il faut traiter ce sujet du biogaz, il faut traiter ce sujet du biogaz, du prix du biogaz par rapport à la tiruerte, les sujets qu'on a abordés vite fait, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais qui permettraient de stabiliser un prix et qu'on ne soit pas sur des prix de marché qui sont bien plus volatiles que le prix aujourd'hui du diesel. Et qui font qu'à un moment, on a intérêt à rouler en diesel. Les gens mettaient leur camion biogaz sur le parc pour faire tourner des diesels il y a quelques mois. On marche quand même sur la tête. Ces travaux sur les prix, sur la tiruerte, je comprends que c'est un peu au cœur de tes attentes. Donc, moi, ce qu'il nous faut, il faut que vous puissiez donner aux chargeurs comme nous la capacité à mettre en place une feuille de route de décarbonation. Aujourd'hui, avec la situation qu'on a, franchement, c'est quasiment pas possible. Moi, je ne peux pas faire de biocarburant aujourd'hui et le biogaz, j'y vais, mais globalement, il faut en avoir envie en ce moment. c'est clair. Isabelle, un mot de conclusion pour l'ensemble. Peut-être un peu positif sur tout ça puisqu'on est sur la feuille de route qui se veut une démarche constructive de proposition après d'action à mener. La feuille de route permet d'identifier une liste d'actions à conduire pour réussir à atteindre les trajectoires de décarbonation que propose le gouvernement. Donc, c'était la trajectoire du printemps dernier. Elle va sans doute être revue avec un renforcement de l'électrique. Je pense que ce n'est pas un scoop si on dit ça. On a déjà identifié des freins, on a identifié des leviers à activer. En fait, l'idée, c'est de continuer de faire perdurer ce groupe de travail pour que les leviers soient approfondis, mis en œuvre et qu'on avance progressivement chaque année pour réussir à conduire la transition énergétique. Donc, dans ce contexte-là, la FGNV doit maintenir la position qu'elle a eue en tant qu'acteur de la feuille de route pour être bien présent quand on a des scénarios de motorisation au gaz et au biogaz pour être présents pour mettre en place ces objectifs de décarbonation parce qu'on a quand même une place de court terme qui est là. Donc, ça, on ne peut pas la mettre en cause. Je ne parlerai pas du long terme pour éviter de finir sur une note plus complexe. Merci beaucoup, Isabelle. Vous pouvez compter sur nous pour rester très mobilisés pour la défense de cette énergie qui a d'énormes atouts à notre sens. On est tous bien convaincus ici. Néanmoins, il y a peut-être une question dans la salle. Est-ce que l'un de vous souhaiterait... Je vais aller dans le sens de Mathias, mais malheureusement, je vais devoir rajouter une couche. Si la proposition de la commission est adoptée telle qu'elle est, c'est effectivement la fin de tous les moteurs thermiques et ça se passera avant 2040 parce qu'on a Euro 7. Et si Euro 7 reste tel qu'il est aussi proposé par la commission avec les investissements que ça implique, les deux phénomènes se cumulent et ça sera la fin des moteurs thermiques à très court terme. Donc, ça, c'est une vérité absolue. Et là, j'ai une question pour M. David. Je ne comprends pas pourquoi la France qui a fait une SNBC extrêmement claire avec un mix énergétique qui fait plus ou moins l'unanimité des transporteurs et qui est basée sur la CV, c'est écrit noir sur blanc dans la SNBC 3, ne dit rien quand l'Europe fait une réglementation qui n'est pas une réglementation pour améliorer nos émissions de CO2, mais qui est une réglementation pour imposer le moteur électrique. Pourquoi on n'entend pas la France qui, effectivement, a fait une SNBC qui vise, elle, la décarbonation ? Parce qu'en France, on a quelque chose de merveilleux. Il faut qu'on le dise. On a de l'électricité bas carbone. On a du biométhane qui se développe mieux que partout ailleurs en Europe. Et on a aussi des productions de biocarburants. Donc, on est le pays exemplaire dans la production d'énergie bas carbone. on a une SNBC qui dit qu'il faut décarboner en se basant sur la CV. Mais quand l'Europe fait l'inverse, on ne nous entend pas. Pourquoi ? Juste dans ce que vous avez dit avant, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vérités absolues. Je ne suis pas sûr de partager ce que vous appelez des vérités absolues. On a une... Donc, dans mes propos initials, ce que je vous ai présenté, c'est la proposition de la Commission. proposition de la Commission. J'ai bien dit que c'était la proposition de la Commission en disant qu'on avait une négociation qui s'ouvre. Cette proposition de la Commission, on l'a... Elle est sur la date depuis le 14 février. Alors, ça paraît... Il y a peut-être une accélération du temps, mais c'est il y a moins de deux mois. On entame à peine les discussions. Et donc, on est en train de forger une position française sur la base du texte. L'idée de la position française, ce n'est pas de parler à tort et à travers. C'est qu'une fois qu'on aura vraiment défini notre position et nos combats, je pense que la France s'exprimera à ce moment-là quand on aura défini notre position sur le projet de règlement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Sur ce qu'on voit quand même, après, c'est un autre point, c'est que c'est quand même la commission qui a le pouvoir d'initiative. Et on a deux règlements effectivement qui sont imbriqués, des règlements de type de normes euro qui définissent des normes d'émission. La façon dont on va mesurer toute une série d'émissions, y compris les émissions de gaz à effet de serre et le règlement CO2 qui définit des valeurs. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre d'états membres avaient porté sur le sujet voiture des sujets de changement de normes d'émission. Et on voit, en tout cas, l'expérience des voitures, c'est que le règlement final est très proche du règlement tel qu'il a été adopté et assez proche du règlement sous la commission. On verra l'histoire qui se développe sur le domaine des poids lourds. Je pense que l'histoire n'est pas écrite, l'histoire de ce règlement. On aura une négociation au Conseil et au Parlement. Et donc, quand la France aura défini une position, surtout sur quelques points forts, parce qu'après, on négocie sur l'ensemble du texte, mais c'est à ce moment-là qu'on s'exprimera sur notre position sur le projet de règlement. Merci Olivier. Donc, si je comprends bien, il y a encore la possibilité de s'inscrire dans un débat et c'est même le moment pour le faire. Jean Terrier, Gertégas, juste pour rebondir peut-être sur la discussion-là et ce qui a été dit auparavant, il me semble qu'on partage quand même globalement le fait, me semble-t-il, qu'à long terme, je ne vais pas revenir sur le court terme, à long terme, on aura besoin de toutes les solutions efficaces pour décarboner le segment des poids lourds, enfin des véhicules lourds. Pour donner quelques chiffres, en Europe, c'est 6 millions de véhicules lourds, en France, c'est 600 000. Décarboner cet ensemble avec une seule énergie ou deux énergies, admettons l'électricité et l'hydrogène, ça nous semble compliqué. Mais inversement, on ne prétend certainement pas le faire avec du bio-GNV, la FGNV a l'ambition de décarboner 20% du parc et le reste par d'autres énergies. Là où je pense, on a peut-être une divergence de vue, c'est sur la place que laisse ou laissera ou laisserait la proposition de la commission aux moteurs thermiques, aux biocarburants et aux biogenes. Dans l'étude d'impact, la commission parle d'une part de marché à 2035, de 8 à 11% pour le biogenes. donc ce n'est pas nul, on est d'accord. Après, il n'y a pas de vérité absolue comme je partage ce que vous dites. N'empêche qu'il y a, je pense, quand même un risque que ce niveau soit trop bas pour que les fabricants puissent investir pour avoir une part de marché qui serait trop basse. Donc je pense qu'il y a ce risque. Et dernier point, je voudrais juste conclure là-dessus. Ce que propose la filière avec le Carbon Correction Factor, c'est de rester en émission à l'échappement parce que, comme je l'ai dit, on aura besoin de tout le monde et on est bien conscients qu'au niveau européen, demander de l'ACV, de l'ACV et de l'ACV, ça va être compliqué vis-à-vis de l'électricité et vis-à-vis de l'hydrogène. Ce que propose la filière avec le Carbon Correction Factor, ça a l'avantage de ne pas toucher à ça, donc de laisser clairement une place à l'électricité, à l'hydrogène parce qu'elles doivent avoir leur place, mais aussi de laisser une place au biocarburant, au bio-GNV sans tout remettre en cause la proposition de la Commission. C'est ce qu'il me semble. Et donc, en tout cas, on se tient à votre disposition pour, comme vous le dites, dans les semaines et les mois qui viennent, la France et tous les pays de l'Union devront se positionner. Il nous semble que cette position est assez équilibrée et correspond bien au fait qu'on aura besoin de tout le monde. Donc, on est à votre disposition pour en discuter, en tout cas. Merci beaucoup, Jean, d'avoir exprimé la position de la filière sur ce point. Je ne ferai pas qu'à parler de la parole. Mais merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai que c'est très... C'est aussi pour ça que, avant d'avoir une position française sur le projet de règlement, il nécessite quand même une réflexion importante. La difficulté de ce que vous proposez, mais qui peut sans doute être résolue, c'est que, du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à homologuer des véhicules 100% bio-GNV, 100% biocarburant, on l'a fait, sur le... C'est pas ça. Non, mais je vous dis comment nous on voit les choses. Ça tient en compte les pourcentages des carburants rénovables, les biocarburants, en usage. Donc, vous homologuez le camion gaz, vous vendez les 7000 camions gaz, on est à 50% de bio dans tout le carburant vendu et on a déjà les chiffres via Eurostat tous les deux ans, il y a les dates et vous pouvez quitter le pourcentage après la homologation pour 7 camions. Donc, c'est très facile, c'est très, très facile à appliquer. Non, mais c'est sans doute ce que vous vous défendez. Nous, c'est pas notre vision du sujet. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir homologuer des camions, de voir comment est-ce qu'on peut avoir des 100% biocarburants, 100% bio-GNV. Mais pourquoi, si vous avez 50% après 70%, 80%, 100%, l'électricité aujourd'hui, c'est pas encore 100%, donc c'est faire, c'est juste. Juste une intervention. Pourquoi vous voulez que je fasse tourner des camions au GNV demain ? Ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on les fasse tourner au bio-GNV, de toute façon, personne n'a intérêt à le faire puisqu'il faut décarboner. Donc, pourquoi est-ce que vous avez peur et pourquoi vous voulez homologuer des camions biogaz ? De toute façon, on va les faire tourner au biogaz demain, les camions. C'est évident. Quel serait l'intérêt de le faire ? Ça va coûter plus cher et on ne va rien décarboner. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne comprends pas, là encore, je parle de pragmatisme, je ne comprends pas votre... Là, vous êtes sur le domaine technique, on n'est pas sur le domaine technique, soyez en pragmatique. On est obligé de faire du biogaz. Il n'y a pas 100% de bio-GNV dans le GNV. Non, mais de toute façon, on va acheter des certificats pour décarboner. Donc, de toute façon, on va pousser la filière à injecter de plus en plus de biogaz à l'intérieur de la filière. C'est ça, l'objectif ? Sinon, je ne vois pas l'intérêt de... Je ne vois pas qui, dans 5 ans, fera tourner des camions au gaz qui ne soient pas bio. Enfin, ce serait une hérésie. Je ne pense pas que... Dans 5 ans, 100% du GNV sera du biogNV. Je peux vous le dire, ça ne sera pas le cas. 100%. Ce ne sera pas le cas, mais plus personne fera tourner. Bien sûr qu'il y aura encore du gaz fossile, mais on va pousser la production de biogaz et on va acheter du certificat. C'est comme l'électricité verte. Vous avez dit... De toute façon, c'est... Non, mais là, on pourrait ouvrir une nouvelle table ronde, mais je ne pense pas que 100% du... Ce que vous avez dit que 100% du GNV sera du biogNV dans 5 ans, je pense que c'est factuellement faux. Bon, économiquement, vous m'expliquerez qui a intérêt à le faire, c'est-à-dire à payer plus cher du transport sans décarboner. Moi, je reste au diesel dans ce cas-là. Merci, Olivier. Merci, Mathias. On a une ultime question de Laurent. Oui. Vas-y, Laurent. Justement, pour bâtir dans ce qui n'est pas encore la position, donc, si on regarde par rapport au Carbon Correction Factor qui me paraît effectivement être quelque chose de très applicable, si on veut imaginer, et c'était aussi une des propositions de la Commission, pour parler sur des camions zéro émission, donc dans notre cas, des camions qui seraient 100% bio-GNV. Est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce qu'il faut mettre, je vais caricaturer pour simplifier, mais soit on met des stations 100%, on interdit aux stations de délivrer du GNV ou du GNL, et on les oblige à faire 100% de bio-GNV, 100% de bio-GNL, soit on met des embouts carrés dans les stations pour interdire aux camions, enfin, ou un système pour interdire aux camions de pouvoir mettre autre chose que du bio-GNL, mais concrètement, c'est quoi l'option pour avoir des carburants si c'est ça l'option qui est poussée par la Commission ? Et encore une fois, je ne dis pas que c'est la position de la France. C'est juste pour comprendre si vous, vous avez une compréhension sur comment on peut faire des véhicules zéro émission 100% bio-GNV. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ? Encore une fois, je ne suis pas le porte-parole de la Commission européenne. On pourrait faire un débat qui dure encore plusieurs heures. On réussit à homologuer des camions 100% biocarburants, ça se fait, et donc on peut imaginer une série de solutions. Merci. Un grand merci à tous. Merci. Merci.